Lorsque vous êtes sur Google Maps, vous pouvez retrouver des plans qui vous intéressent, les imprimer pour ensuite mieux pouvoir vous déplacer et vous pouvez aussi les partager par email afin d'indiquer une adresse par exemple à un ami. Je recherche pour l'instant par exemple le 19 avenue Pôle d'Houmer à Paris. Je vais donc rentrer cette adresse à cet endroit-ci, 19 ensuite avenue comme ceci, Pôle d'Houmer à Paris. J'ai plusieurs suggestions qui me sont faites, je choisis ici la rue à Paris. Une fois que j'ai fini la recherche, je peux simplement appuyer sur la touche entrée ou cliquer sur la petite loupe pour retrouver immédiatement le plan avec la rue Pôle d'Houmer qui a effectivement été marquée avec un repère sur lequel il est indiqué A et j'ai effectivement la correspondance sur la gauche ici. Lorsque vous zoomez comme ceci sur Paris, vous pouvez aussi avoir des informations sur les métros à proximité. Vous voyez que par exemple ici, j'ai le signe M pour le métro, il me suffit de cliquer dessus pour avoir rapidement les différentes lignes qui me permettront de me rendre à cette adresse. Vous pouvez simplement ensuite fermer la petite bulle si vous souhaitez retourner à votre plan. Vous pouvez ensuite naviguer à travers ce plan en utilisant les différentes fonctionnalités qui se trouvent sur la fenêtre. En effet, vous pouvez zoomer et effectuer un zoom avant en cliquant sur plus ou en cliquant sur moins. Vous pouvez aussi utiliser la molette de la souris pour zoomer sur un élément qui vous intéresse, donc simplement avec la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière comme ceci. Une dernière manière d'utiliser le zoom est simplement de déplacer cette glissière sur l'échelle. En effet, si je déplace la glissière vers l'arrière, vous le voyez, j'effectue un zoom arrière. Si je déplace la glissière vers le haut, j'effectue un zoom avant. Pour vous déplacer à l'intérieur d'une carte, vous pouvez simplement cliquer sur la carte, maintenir le bouton de la souris appuyé et déplacer comme ceci le curseur de la souris. Vous avez une main qui déplace la carte, mais vous pouvez aussi utiliser les petites flèches qui se trouvent en haut. La petite flèche vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche pour bien naviguer. Vous pouvez aussi utiliser les touches de votre clavier. J'appuie sur la touche vers le haut, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je me déplace vers le haut. J'appuie sur la touche vers le bas, je maintiens appuyé et je lâche. Vous le voyez, vous pouvez ainsi vous déplacer rapidement à travers les cartes, de la même manière vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez ensuite effectuer une recherche à proximité d'une adresse. Par exemple, je recherche les différents restaurants à côté de l'adresse avenue Paul-Doumer. Je vais donc choisir ici, rechercher à proximité. Un simple clic et j'ai un champ de recherche, je peux rentrer ici par exemple, restaurant. Une fois que j'ai rentré restaurant, j'appuie sur la touche entrée et automatiquement, vous le voyez, je vais avoir différents marqueurs qui m'indiquent les emplacements des restaurants à l'intérieur de cette carte. Donc je peux naviguer à travers le volet de gauche, vous le voyez, je vais à chaque fois avoir le nom du restaurant, l'adresse et le numéro de téléphone ainsi que différents avis. Je descends un petit peu à l'intérieur de ce volet-ci et par exemple, je vais sélectionner le Schaefer. Je clique simplement ici sur le lien « le Schaefer » et j'ai une bulle qui apparaît au-dessus du marqueur pour le Schaefer. J'ai une petite image, donc vous le voyez, j'ai un certain nombre d'informations. On m'indique notamment la notation des internautes avec 19 avis. Je peux en savoir plus simplement en cliquant ici sur « plus ». Si vous avez donc bien consulté ces différentes informations, cliquez simplement sur la petite croix pour fermer la bulle et revenir à votre carte. Si vous souhaitez maintenant imprimer cette carte-ci avec les différentes marques, il vous suffit de cliquer tout en haut à gauche ici sur la petite imprimante. Je clique ici sur « imprimer ». Je me retrouve donc avec un nouvel onglet qui apparaît, j'ai les différents marqueurs qui sont indiqués tout en haut. Si je descends à l'intérieur de cette page-ci avec la molette de la souris ou avec la barre de défilement sur le côté, vous le voyez, je vais obtenir la carte à cet endroit-ci. Je peux bien sûr recentrer la carte comme je le souhaite et je vais remonter tout en haut de cette page pour vous montrer que vous pouvez aussi ajouter des notes. Par exemple, les meilleurs restaurants du côté de la rue Paul Doumer. Une fois que vous avez rentré vos différentes notes, vous pouvez bien sûr imprimer en cliquant sur le bouton « imprimer » comme ceci. Vous vous retrouvez avec ici les différentes options d'impression. Choisissez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste de vos imprimantes. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer au format PDF pour imprimer plus tard. Je choisis cette imprimante. Ensuite, choisissez le nombre de pages. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs pages. Donc en naviguant à travers l'aperçu, vous voyez que c'est sur la deuxième page que va se trouver la carte proprement dite. Vous pouvez choisir par exemple de n'afficher que la deuxième page et de n'imprimer que la deuxième page. Je coche cette case-ci et je rentre 2. Automatiquement, vous le voyez, dans mon aperçu, je n'ai plus que la deuxième page. Vous pouvez aussi imprimer plusieurs copies. Par exemple, si vous souhaitez imprimer plusieurs copies pour les distribuer à vos amis, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus pour en imprimer davantage et moins pour en imprimer moins de copies. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'orientation, soit portrait, soit paysage. Donc vous voyez le résultat à l'intérieur de l'aperçu. Vous avez automatiquement des entêtes et pieds de page qui ont été ajoutés à votre document. En effet, vous avez ici l'adresse qui a été ajoutée, le nombre de pages et ici l'adresse que vous aviez recherchée. En décochant ici en tête et pied de page, vous allez ici effacer ces différentes informations. Pour imprimer maintenant votre document, choisissez imprimer. Si vous ne souhaitez pas imprimer tout de suite, vous pouvez cliquer sur annuler. Vous pouvez aussi fermer cette petite fenêtre-ci pour retourner à la page et rééditer par exemple les notes. Vous pouvez aussi fermer l'onglet pour retourner à votre carte. Vous savez donc maintenant comment retrouver un plan qui vous intéresse avec différents repères et vous savez comment imprimer ce plan avec Google Maps.